Maintenant qu'on a vu la méthode de comparaison de modèles, dans le contexte notamment des estimés du maximum de ressemblances, donc la méthode d'AIC, on est prêt à parler d'approche Bayesian pour ce même problème. Quand on estime un modèle par le maximum de ressemblance, chaque paramètre reçoit un estimé qui est sa valeur qui maximise la vraisemblance. Donc, c'est avec ces estimés des paramètres qu'on va faire des prédictions pour des nouvelles observations. Et en particulier, si on a une nouvelle observation ici, c'est avec un tilt, la probabilité d'avoir observé cette observation en fonction des paramètres ajustés à un maximum de ressemblance, ça nous donne la vraisemblance de l'observation et on peut la comparer pour les estimer des paramètres de différents modèles pour comparer la performance prédictive de ces modèles. Dans le contexte Bayesian, on ne fait pas les prédictions seulement avec une valeur de chaque θ, mais on fait les prédictions en fonction de la distribution à postériorité de chaque paramètre θ. Donc, pour évaluer comment des nouvelles observations sont conformes au modèle, ce qu'on utilise, c'est la densité prédictive. Donc, la probabilité d'observer une nouvelle observation y tilde en fonction du modèle ajusté à des observations y, donc ici, le y, c'est les observations utilisées pour ajuster le modèle originalement. Maintenant, ce qu'on appelle, c'est la densité prédictive. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend, oui, la vraisemblance de la nouvelle observation en fonction des θ, mais on fait la moyenne, donc c'est une intégrale, mais c'est un peu comme une moyenne. On fait la moyenne de cette vraisemblance sur toutes les valeurs de θ dans la distribution à postériorité. Donc, si on veut la distribution à postériorité définir différentes valeurs de θ possibles avec leur pondération, leur probabilité à postériorité, et on fait la moyenne pondérée de la vraisemblance de la nouvelle observation sur toutes ces valeurs de θ pour obtenir ce qu'on appelle la densité prédictive. En pratique, on ne connaît pas la distribution à postériorité exacte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a un algorithme de Monte Carlo qui nous donne des échantillons, des vecteurs de θ tirés de cette distribution à postériorité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de faire la moyenne sur, par exemple, si on a S échantillons de Monte Carlo, donc la moyenne sur ces S valeurs de chaque paramètre θ. Comme pour la vraisemblance, c'est plus facile de travailler avec le logarithme de la probabilité prédictive. Parce que quand on a différentes observations indépendantes, la probabilité totale, ça va être le produit, donc ça va être la somme des logarithmes. Dans le contexte Bayesian, on peut aussi utiliser la validation croisée, ça s'applique peu importe le type de modèle, mais dans ce cas-ci, on sait que la méthode Bayesian prend du temps, donc l'ajustement répété du modèle est très coûteux. L'ASC, de l'autre côté, ne s'applique pas vraiment ici. D'une part, l'ASC s'est définie au maximum de rassemblances, et là, on ne connaît pas le maximum de rassemblances, on a la probabilité à postériorité des paramètres, il y a un échantillon seulement. Et aussi, l'ASC pénalise la complexité du modèle en fonction du nombre de paramètres. Mais ici, si on a cas de paramètres, contrairement au cas des modèles non-Bayesian, dans le modèle Bayesian, on a des distributions a priori. Donc, ces paramètres ne sont pas vraiment tout à fait libres. Il faut tenir compte des contraintes, parce que le nombre de paramètres effectifs est peut-être moins que le nombre de paramètres distincts dans le modèle. Un des premiers critères qui a été développé en alternative à l'ASC pour les modèles Bayesian, c'est ce qu'il s'appelle le DIC, ou critère d'information de la déviance. Le DIC, ça ressemble un peu à la formule de l'ASC. Il y a deux différences, c'est que plutôt qu'évaluer la log de la vraisemblance, donc au maximum de rassemblances, c'est le log de la vraisemblance à la valeur moyenne à postériorité de θ. Donc, la valeur d'état qui maximise la rassemblance et la valeur d'état moyenne, ce n'est pas toujours la même. Et aussi, comme on l'avait dit, le nombre de paramètres dans le contexte Bayesian n'est pas exactement le nombre de paramètres qui apparaît dans le modèle, parce qu'il y a des contraintes. Donc, il y a différentes formules pour calculer ce qui s'appelle le nombre effectif de paramètres. Le DIC, autrement, est très semblable à l'ASC. Et en particulier, ce n'est pas une méthode qui est vraiment Bayesian, parce que les prédictions sont évaluées à une seule valeur de θ. Donc, on regarde la qualité des prédictions lorsque chaque paramètre est fixé à sa moyenne à postériorité. Ce n'est pas la même chose que la prédiction qui est faite par la description à postériorité au complet. Une autre méthode, qui s'appelle le WAIC, donc le critère de Watanabe-Akaike. Et cette méthode-là est un peu semblable au DIC, mais ici, le premier terme, c'est la somme du log de... Vous connaissez peut-être cette forme-là précédemment, c'est la densité prédictive des observations. Donc, le premier terme, c'est la densité prédictive conjointe des observations. Et si on sort de la description à postériorité au complet, et pas seulement de sa moyenne. Et ensuite, on a aussi un terme de pénalité qui est un peu le nombre effectif de paramètres du modèle. Et ça, c'est basé sur la variance de la densité prédictive. Et aussi, le WAIC, on a une fonction pour la calculer dans le package BRMS, qui s'appelle aussi la fonction WAIC. Donc, c'est un critère qui est davantage purement Bayesian. Une autre méthode, donc avant de comparer ces différentes méthodes-là, on va en parler une nouvelle, et c'est une qui est développée plus récemment, qui s'appelle le P-S-I-S-L-O-O. Et c'est un peu complexe, le nom s'appelle Parietal Smooted Important Sampling. L-O-O, c'est Leave One Out. Donc, qu'est-ce que c'est, dans le fond? Cette méthode, ça vise à estimer la densité prédictive qui serait obtenue si on faisait une validation croisée. Leave One Out, ça veut dire qu'on met de côté une observation à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'estimer? C'est pour chaque point, pour chaque observation, la densité prédictive de cette observation dans le modèle qui a été évalué, où, vous voyez, Y moyenne pour toutes les observations, sauf celle-là. Et on veut estimer cette quantité-là pour chaque point, et ensuite, on fait la moyenne pour avoir la qualité générale du modèle. Il y a une façon, dans le contexte paysien, d'estimer cette densité d'évaluation croisée sans réévaluer le modèle pour chaque point, mais en prenant les échantillons à posteriori, en faisant une pondération particulière. On ne va pas en faire un détail, mais cette méthode-là, c'est là qu'on appelle Important Sampling, ou l'échantillonnage préférentiel. Et ensuite, l'autre étape, c'est que ces pondérations-là, des fois, c'est un peu instable. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les ajuste pour que les poids les plus extrêmes suivent un modèle théorique, la distribution de Pareto. C'est de là que ça vient un peu, ce nom-là de la méthode. Dans le fond, ce que c'est, c'est qu'on fait une pondération de la vraisemblance à posteriori d'observation sur chaque valeur du paramètre, mais on les pondère pour que ça puisse bien estimer la qualité d'approximation de cette observation-là pour le modèle qui n'aurait pas inclus cette observation-là. Et on a une implémentation de cette méthode dans le package A, qui est LOO, et on peut utiliser cette méthode-là aussi dans le BRMS avec la fonction LOO, comme on va voir plus tard. Une chose qui est très intéressante avec cette technique-là, c'est qu'elle vient avec son propre diagnostic. C'est-à-dire, quand on fait qu'on estime la fonction qui s'appelle la distribution de Pareto pour les différents poids qui sont utilisés pour cette estimation-là, on obtient un paramètre de la distribution de Pareto. Et ce paramètre-là, si ce cas-là est plus grand que 0.7, donc c'est un seuil qui a été déterminé par différentes études de simulation, on sait que l'estimé, dans le fond, l'approximation n'est pas bonne, qu'elle est instable parce que la variance est très élevée. La variance est en fait impossible à calculer. Donc dans ce cas-là, s'il y a certaines observations qui sont problématiques, certaines observations pour lesquelles cette approximation-là ne s'explique pas, là, on peut effectuer la validation croisée. On peut réajuster le modèle en nommettant des observations et en testant comment elles peuvent être prédites. Mais on a seulement besoin de le faire pour les quelques observations problématiques et pas pour chaque réajuster n fois le modèle pour n observations. Donc on sauve quand même beaucoup de temps, même s'il faut refaire pour certaines observations. Et on va voir un exemple aussi de ça dans la prochaine partie. Donc c'est quoi le résultat de cette méthode-là? C'est qu'on obtient un logarithme de la densité prédictive. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a estimé la vraisemblance de chaque observation sur le modèle ou la densité prédictive de chaque observation pour le modèle qui l'aurait exclu. On a estimé ça. On fait la somme du log de ces estimés et ça nous donne ce qu'on appelle le logarithme de la densité prédictive. Et là, on peut créer ce qui est l'équivalent d'un critère d'information, donc qui va s'appeler LOIC. Et c'est simplement moins deux fois cette densité prédictive pour être cohérent avec les autres critères qui sont moins deux fois une vraisemblance ou une probabilité. Donc qu'est-ce qu'on utilise parmi ces méthodes-là? Tout d'abord, la méthode que je viens de présenter, PSIS-LOO, c'est plus précis que le WIC, surtout pour les petits échantillons. Mais le WIC est plus rapide à calculer. Donc il y a une décision à prendre sur ce qui est pratique de faire dans un problème particulier. Aussi, ces deux méthodes-là sont préférables au DIC parce qu'elles sont vraiment des méthodes qui sont purement baisiennes et qui se prennent compte de toute la densité prédictive à postériori. D'un autre côté, le principal inconvénient de ces deux méthodes, c'est qu'elles supposent que les différentes observations sont indépendantes. Parce que si les observations ne sont pas indépendantes, même si on exclut une observation, les autres observations contiennent des fonctions sur ces Y. Donc l'approximation est plus valide. Donc si on suppose que les observations sont indépendantes conditionnellement aux paramètres, ça veut dire en particulier que les résidus, donc la partie des observations pas expliquées par les paramètres, n'est pas corrélée temporellement ou spatialement. Si on a des correlations temporelles et spatiales, c'est la principale situation dans laquelle ces méthodes-là ne s'appliqueront pas. Dans ce cas-là, on peut se rapporter au DIC. Maintenant, je voulais aborder le sujet des prédictions multimodèles. On avait vu dans le cas où on comparait les modèles avec l'ASC, on pouvait définir des poids, W, et on fait utiliser ces poids-là pour faire la moyenne de prédiction de différents modèles, pour avoir une prédiction qui tient compte des différents modèles qui sont plausibles pour notre phénomène. Pour les autres critères, les autres critères d'information IC qui sont définis pour les modèles baysiens, donc le WAC ou le LOIC, on peut aussi définir ces poids avec les différences entre ces valeurs pour deux modèles, tout comme pour l'ASC. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire des prédictions multimodèles? Est-ce que des poids qui sont basés sur les rapports de plausibilité sont toujours optimaux? Parce que qu'est-ce que les poids nous disent? C'est vraiment est-ce qu'on a plus confiance qu'un modèle est meilleur que l'autre? Mais ça se peut que, par exemple, les deux meilleurs modèles donnent des prédictions très redondantes et que le troisième ou quatrième meilleur modèle, qu'on ne croit pas que c'est le meilleur modèle, on est assez convaincu que ce n'est pas le meilleur modèle, mais qu'en les incluant dans les prédictions, ça nous aide à expliquer certaines observations. Donc, si ce qu'on veut, c'est faire une combinaison linéaire de nos prédictions de modèles qui nous donne les meilleures prédictions multimodèles, ce serait intéressant de vraiment optimiser exactement cette capacité prédictive-là. Et c'est là que ça vient à la méthode de superposition de modèles, ou en anglais, model stacking. Qu'est-ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on va vraiment trouver, ajuster les poids de façon à ce que l'erreur de prédiction ici de la moyenne pondérée soit minimisée. Donc, on optimise directement les prédictions multimodèles. Le but, ce n'est pas de déterminer quel modèle est meilleur et d'inclure les modèles en proportion de la probabilité qu'ils soient meilleurs, mais simplement d'avoir la combinaison des modèles qui nous donne les meilleures prédictions. Et dans le package LO, qui permet de calculer justement les résultats de la méthode PSIS-LO, on peut aussi utiliser ces résultats-là pour faire une superposition des modèles. Et on va le voir dans notre exemple qui va être le sujet de la prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501